soit positive et soit belle et soit tout ça, mais la société fait quand même en sorte que ce ne soit pas forcément le cas. Je vous prie de m'excuser, je pense que je vais un peu briser l'unanimisme et l'enthousiasme autour de ce plateau, mais en fait... Vous payez pour ça, mec ! Et très bien ! En réalité, je suis assez triste et un peu inquiet aussi pour la société vers laquelle on se dirige. Non, mais attendez, vous allez comprendre pourquoi. En réalité, moi, ce que je trouve triste, c'est que votre histoire, elle est relativement marquée par la souffrance. Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, d'ailleurs, mais il y a l'histoire, évidemment, avec vos parents, cette blessure d'enfance. Et puis, vous n'avez pas expliqué les raisons de votre tentative de suicide, mais moi, je me souviens, parce que je vous suivais avant, c'est une histoire glauque, sordide, vous avez été victime d'un harcèlement atroce sur les réseaux sociaux, et je n'ai jamais vécu dans ces proportions-là, mais je comprends très bien qu'on veuille mettre fin à sa vie. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a ces souffrances et puis ces questionnements que vous avez depuis manifestement très longtemps, et à un moment donné, vous apportez comme réponse cette transition. Moi, ce qui m'interpelle depuis quelques années dans la société dans la clinique de vie, c'est qu'en fait, je constate, et je pense que c'est d'ailleurs réel, que beaucoup de gens se posent ces questions d'identité de genre, etc. C'est un débat médiatique récent, mais en réalité, je crois que ça a toujours existé, les gens qui s'interrogent sur leur identité. Et aujourd'hui, si vous voulez, je me demande si vous réalisez, je sais que ce n'est pas votre intention, parce que vous avez l'air très sincère, mais si vous réalisez qu'en fait, vous participez d'une forme, si vous voulez, d'ambiançage médiatique et qui confine parfois même un peu à la propagande, c'est-à-dire qu'en gros, on a pendant longtemps montré la face compliquée de tout ça, et aujourd'hui, vous venez nous présenter le visage radieux. Moi, je pense que ces questionnements, en gros, le fait de croire que le sexe, le genre n'est pas inné, mais qu'il y a une construction et qu'on peut le choisir, je pense que c'est une mauvaise réponse apportée à des questionnements que beaucoup de gens se posent, et quand je vois l'explosion du nombre de gens qui se déclarent aujourd'hui non genrés par rapport à la société d'il y a 30, 40, 50 ans... Vous voulez dire que c'est quoi ? C'est une mode ? Non, c'est même pas qu'une mode, justement, je pense qu'on a... Vous allez parler de propagande, c'est un peu plus grave. Non, non, on n'empêche pas l'autre. Moi, je trouve que ça aggrave. La propagande, c'est ce que je crois qui se met en place dans les médias, notamment, et c'est pas une question de mode, c'est vraiment une question de réponse apportée à des questionnements et parfois à des souffrances que je trouve, si vous voulez, complètement chimérique et illusoire, et moi, ce qui m'inquiète, c'est dans la société de demain, si on apporte cette réponse-là à tous les gens... Il y a pas longtemps, il y a eu un témoignage à la télévision qui a beaucoup heurté les gens, c'était un gamin de moins de 10 ans qui se déclarait femme, et si vous voulez, je trouve que... Il se déclarait pas femme, il l'était. Il a pas voulu changer de corps, il a voulu récupérer le corps qui lui était juste. Eh ben, je crois que c'est faux, en fait, voilà. Je vois bien que vous avez peur d'un bouleversement civilisationnel, mais quel est le risque, en fait ? Eh ben, le risque, c'est que des gens intelligents comme Yann, par exemple, disent aujourd'hui, il a pas voulu changer de corps, il a voulu récupérer le corps qui... Elle, c'est elle. Enfin, bon, en l'occurrence... J'avais compris que la question s'adressait à Olivia, mais peut-être qu'il y a eu d'autres expériences à faire valoir en rigueur. Mais je fais pas peur, je dis... Si vous êtes dans le site médiatique et vous avez un message, et vous dites aux garçons, peut-être aux jeunes ados à la maison, qu'attention, faut pas le faire, vous lui mettez la pression, c'est que c'est déjà dans la société. Attendez, je vais te répondre, Raquel. C'est vrai que c'est pas vraiment une question, mais je réponds à... Juste, Raquel, pardon, je finis juste cet échange avec Raquel, on a commencé ça au tribunal, c'était, on va terminer maintenant. Non, ce que je voulais dire, juste, Raquel, c'est que voilà... Et c'est pas fini, mon frère. Non, mais il y a deux façons... Parce que t'as déjà perdu, tu sais déjà que t'as perdu ? Oh, mon Dieu ! Non, c'est pas le débat, vous le dites franchement, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux façons d'aborder la question. Moi, honnêtement, je fais attention. Et je constate que quand on dit, c'est génial, c'est une femme, il veut juste récupérer son corps, je trouve ça trop facile, et je suis pas certain que ce soit un bon modèle pour la société. On se dit que ce soit quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur à ces gens. Je trouve que c'est trop facile. Mais tu réponds pas sur le risque. Mais c'est quoi qui gêne son temps, notamment ? C'est Olivia qui était concernée par la question. Je vais essayer de répondre, parce qu'il y a plusieurs choses, là, il y a trois choses. Alors déjà, vous avez parlé, effectivement, du harcèlement dont j'ai subi. C'est vrai que ça a été très, très médiatisé à l'époque. C'est venu jusqu'aux menaces de mort sur les lieux où j'allais, de travail et tout. C'est effectivement une chose qui est pas banale quand ça vient de la part de milliers et milliers de personnes, de comptes, voilà. C'est une chose que font les réseaux sociaux. Oui, le cabal, en gros, de militants LGBT, si je me souviens bien, quand même. Oui, c'est trop long pour en parler là. Oui, mais bon, ça y raconte. Olivia, sur ça, oui ou non ? Oui, oui, oui. C'était des LGBT, oui ou non ? C'était des personnes radicales, en fait, des personnes militantes radicales. D'accord, LGBT. Oui. D'accord. Voilà. Il s'avère que, voilà, par rapport à ce que vous dites, je n'ai pas trouvé une solution pour aller mieux par rapport à mon suicide. C'est très différent. C'est-à-dire qu'après mon suicide, je n'en avais plus rien à foutre. Et donc, je pouvais faire ce que j'aurais dû faire depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait, si j'avais vu quelqu'un comme moi à la télévision, comme vous disiez tout à l'heure, qui a l'air vraiment heureuse et tout bien, si je l'avais vu 25 ans plus tôt, j'aurais fait ma transition 25 ans plus tôt. Mais tout ce que j'avais vu à la télévision me terrifiait. Et vous disiez, vous parliez de propagande, par exemple. Il faut savoir que des enfants trans, en fait, comme moi je l'étais, il y en a toujours eu. Ce n'est pas du tout une question de mode et tout, que ce soit trans ou non-binaire, il y en a toujours eu. Il s'avère que ces enfants avant, vous n'aviez pas le temps de les voir grandir puisqu'ils se suicidaient. En fait, ils étaient suicidés. Beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes, et on ne savait pas vraiment pourquoi ou quoi que ce soit. Ils se suicidaient soit enfants, soit adolescents, soit adultes, parce que la société leur reniait leur propre identité et voulait les invisibiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada